bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de septembre je vous rappelle qu'à partir du 3 nous aurons de nouveau nos live mais ce sera le jeudi 1 le jeudi soir de 9h à 10h30 ensuite vous pouvez évidemment retrouver nos petits postes sur les réseaux sociaux instagram twitter facebook et il ya aussi les consultations par téléphone en toute discrétion avec zoé ou avec moi vous avez le choix cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de ce mois de septembre c'est la rentrée vous en êtes sûrement aperçu et elle est toujours gérée par la vierge puisque c'est le signe du mois et c'est le signe du travail le signe de l'organisation de la vie quotidienne l'organisation des horaires on met tout dans des cas 1 avec avec la vierge donc vous serez à votre affaire parce que je pense que c'est quelque chose qui vous correspond vous aimez bien mettre les choses en ordre comme ça vous occupez peut-être que vous allez beaucoup vous occuper de vos enfants ou des enfants des autres 1 souvent le cancer s'occupe des enfants des autres il peut être enseignant il peut être n'importe quoi dans l'éducation des enfants et donc peut-être que vous allez pouvoir commencer à travailler avec des enfants que vous allez transmettre et des enfin bref il ya un climat si vous voulez avec la vierge qui va forcément vous plaire parce que ça correspond à quelque chose en vous un besoin de transmettre de d'être à l'écoute après le 22 le soleil sera en balance alors c'est un secteur important de votre zodiaque c'est votre quatrième secteur il est angulaire et il gère ce qui est le plus important souvent pour les cancers c'est la famille la maison est bien entendu aussi le passé votre éducation tout ça donc avec le soleil en balance ce sont des domaines qui vont être bien évidemment mis en lumière puisque le soleil il est là pour éclairer pour vous dire quelle est la priorité quelle est votre priorité pendant la période où il est dans un secteur de votre zodiac donc la priorité sera un des domaines où tous ces domaines successivement 1 et bon je pense que vous n'aurez pas trop de de difficultés sauf que vous serez parfois un petit peu trop émotif on en vient à mercure maintenant votre planète de d'échanges de communication mais qui est aussi la planète de la vierge 1 donc elle peut vous demander de vous organiser encore une fois de mettre les choses dans l'ordre comme si vous prépariez votre rentrée ou que vous expérimentiez le le programme l'agenda que vous avez que vous avez fait pour justement être bien dans les clous 1 au moment de cette rentrée alors évidemment vous occuperez aussi de tout ce qui est scolaire 1 soit parce que vous êtes vous même un des acteurs de l'éducation des enfants soit vous occuperez des affaires de scolarité de vos propres enfants toujours est-il que vous serez très occupé très sollicité avec ce mercure bon qui sera très présent qui aura une importance capitale étant donné que c'est la planète maîtresse de la vierge 1 et qu'elle va se trouver dans un secteur angulaire vous pouvez aussi avec ce mercure en balance retrouver des gens que vous n'avez pas vu depuis longtemps ont rencontré un de vos amis au coin de la rue il ya toujours une notion dans le dans la ce secteur occupé par la balance de retour du passé d'une manière ou d'une autre soit parce que vous reprenez des activités que vous aviez laissé de côté soit parce que vous retrouvez des gens que vous n'aviez pas vu depuis longtemps on en vient à vénus qui occupe le lion 1 alors si vous voulez c'est votre deuxième secteur le lion c'est celui de l'argent mais il gère aussi votre vos tendances possessive votre volonté d'emprise donc ce n'est pas uniquement l'argent il ya c'est aussi l'affection les sentiments qu'on vous porte ou ceux que vous portez à votre partenaire mais des sentiments on va dire plus plus possessif plus jaloux plus qui ont envie de d'avoir l'autre tout à lui et surtout avec vénus en lion qui est très entière vous aurez certainement besoin que l'autre soit attentif en permanence à vos besoins vous aurez l'impression de faire beaucoup pour les autres et qui est que pour le coup il faut qu'on vous le rendent d'une manière ou d'une autre et donc toutes les preuves que votre conjoint pourra vous donner au niveau affectif seront très bien accueilli maintenant si vous êtes seul et ce n'essayez pas de comment dire bon c'est facile à dire c'est pas facile à faire mais on a tendance à compenser 1 quand on n'a pas d'amour on compense obligatoirement alors soit en dépensant 1 ce qui peut être le cas puisque vénus va être dans votre secteur de l'argent soit en se faisant plaisir mais en se faisant plaisir à travers le chocolat le vin rouge en fait des choses voyez qui ont en petites quantités ne cause aucun problème mais si vous avez un grand besoin d'amour des grandes quantités ça peut poser problème on termine avec mars qui est vous le savez depuis des mois en dissonance depuis le bélier en dissonance elle est dans votre secteur 10 votre milieu du ciel votre secteur de carrière mais alors bon elle vient de faire une longue dissonance avec saturne n'est pas tout à fait terminé d'ailleurs mars va rétrograder ce qui est une bonne chose mais il n'empêche que le problème que vous avez rencontré que nous avons peut-être tous rencontrés va perdurer mais à bas bruit voyez ce sera en à l'arrière-plan mais ce sera toujours là donc peut-être que vous allez travailler retravailler retrouver du boulot dès que mars va rétrograder mais rien n'est moins sûr et peut-être qu'il va y avoir une période d'attente une période où vous ne pourrez toujours pas être vraiment dans l'action comme le demande un mars en bélier un mars en bélier il est quand même hyper actif et puis là il en rétrogradant la planète va rencontrer des obstacles avec saturne pluton jupiter franchement on va pas vers des jours faciles mais bon il n'y a pas que vous qui êtes concerné rassurez vous et mars est en rétrograde ce sera évidemment beaucoup moins prégnant beaucoup moins fort beaucoup moins ça va moins vous frapper émotionnellement que précédemment donc vous inquiétez pas trop loin je vous dis à très bientôt sur youtube d'ici à ce qu'on se retrouve si vous voulez plus d'horoscope vous appelez le 32 10 vous allez sur le site rtl astro ou sur celui du figaro tv magazine m